Fort intérieur avec Nuno Giudice Le poème doit contenir non seulement l'expérience qu'il exprime, mais toutes les expériences du monde. Telle est l'ambition que vous donnez à la poésie, la plus haute comme ambition. Et comme chez vous, monsieur, théorie et création vont de pair, on imagine la tension qui doit s'établir dans chacun de vos poèmes. Nuno Giudice, une quinzaine de recueils de poésie publiés en langue portugais jusqu'à maintenant, des textes de fiction qui n'ont malheureusement pas été traduits en français, mais vous nous en parlerez quand même, du théâtre et des essais. Alors des traductions en français, je retiendrai une anthologie de vos poèmes qui couvrent les années de 1972 à 1990, publiée aux éditions de l'Escampette sous le titre de Les degrés du regard. J'en retiendrai également dans l'excellente collection Poésie Gallimard, publiée en 1996, Un chant dans l'épaisseur du temps. Et puis, le dernier recueil, La condescendance de l'être, aux éditions Le Taillis-Pré, en Belgique, en 1998, traduit par Michel Chandaigne. Je retiendrai également un essai, Voyage dans un siècle de littérature portugaise, également aux éditions de l'Escampette. Alors vous êtes né en 1949 dans le sud du Portugal, l'Algarve. Vous vous êtes spécialisé en philologie romane. Vous avez eu une importante activité de critique. Vous avez fondé, animé, participé à l'existence de plusieurs revues. Vous avez vécu six ans en Suisse, à Berne, avec votre femme et vos trois enfants. Vous avez soutenu une thèse de doctorat. Et vous avez été enseignant à l'Université Nouvelle de Lisbonne. Et depuis deux ans, vous êtes conseiller culturel du Portugal à Paris. En voilà des activités. Et en même temps, j'allais encore en oublier une, vous dirigez la revue de poésie Tabacaria. Alors nous allons commencer par le début, les fondations, comme toujours, c'est-à-dire les années de formation, quel était le contexte familial, les paysages des auteurs qui ont fait que vous êtes devenu le poète que vous êtes aujourd'hui. Oui, il y a deux mondes très différents qui ont été très importants pour moi pendant mon enfance et adolescence. Le monde de la campagne, donc lié à mon village en Algarve. Et puis le monde de la ville où j'ai fait mes études, donc Lisbonne. Le village pour moi était très important parce qu'il y avait un décor qui passe souvent dans mes poèmes, le décor du sud du Portugal où il y a une végétation qui est spécifique avec des amandiers, des figuiers, la montagne et la mer. Donc mon village était entre cette montagne qui est très belle et puis les plages. Et là, j'ai beaucoup appris avec, par exemple, ma grand-mère qui avait toute cette sagesse de paysanne, des histoires, des légendes, des dictons qui me racontaient tout ça. Je n'ai pas appris par cœur, malheureusement, j'appartiens à une génération de l'écriture, pas de l'oralité. Mais d'une certaine façon, j'ai été dans cette frontière entre deux cultures. Puis il y a la ville et là, mon père habitait en ville, il était ingénieur, donc rien lié aux lettres. Mais il y avait chez moi une bibliothèque où il y avait beaucoup de poésie. Et j'ai eu la chance, depuis que j'étais enfant, de pouvoir avoir accès à ces livres et de lire la meilleure poésie portugaise du XIXe. Les romantiques, les hommes de la fin du XIXe, des poètes un peu oubliés aujourd'hui, comme Guerra Juncker, qui avait une poésie très antique, léricale, républicaine, mais qui était un peu notre Baudelaire, entre Baudelaire et Hugo. Donc j'ai appris à écrire la poésie avec ses maîtres, une poésie avec un langage qui est un langage lié à ce côté prophétique, à ce côté aussi romantique. Et puis, ce n'est que vers les 15-16 ans que j'ai découvert Fernand Pso et son hétéronyme avant-gardiste, Albert Kempch. Et là, ça a été une autre découverte, une autre révélation qui a beaucoup influencé mon évolution en tant qu'écrivain, parce que j'avais commencé à écrire la poésie vers les 8 ans, 8-9 ans. Mais beaucoup d'enfants écrivent de la poésie, mais est-ce que chez vous, il y avait un engagement si profond, si total, que vous saviez que ça allait être votre vie même ? Oui, je crois que j'ai toujours su ça. Ah oui, dès l'enfance, et sans aucune influence du milieu extérieur. Non. Malgré la présence de ces livres poétiques, apparemment, vous n'étiez pas soutenu par un contexte qui vous poussait à devenir poète. C'est vrai, mais en même temps, je n'ai pas été contrarié. Quand j'ai choisi les lettres, on ne m'a posé aucune résistance. Et j'ai des amis qui voulaient le faire, mais dont les parents les ont obligés à prendre des métiers plus, disons, plus sérieux. Les sciences, le droit, des choses comme ça. Donc, je crois que là aussi, j'ai eu un peu de chance, parce que j'avais cette vocation et j'ai toujours pu la suivre sans opposition. Et en même temps, il y avait un contexte où la poésie et la littérature, tout de même, était très respectée, parce qu'au Portugal de cette époque, la littérature était une sorte de possibilité d'exprimer, ou la seule possibilité d'exprimer ce qu'on ne pouvait pas dire autrement, c'est-à-dire le rêve d'une liberté, de lutte contre la dictature. Et je crois que ça aussi m'a aidé. Bien sûr, j'ai, à partir du moment où j'ai commencé à publier, quand j'avais 16, 17 ans, dans des journaux, j'ai fait un choix qui était un choix plutôt esthétique. Donc, j'ai toujours résisté à faire la poésie politique, la poésie engagée. Et ça, ça a été un point d'affirmation de ma génération, qui refusait ce que les générations antérieures avaient fait, qui était de se soumettre aux circonstances politiques. Et donc, quand ils faisaient de la poésie ou de la littérature, même si elle était contre le régime de Salazar, d'une certaine façon, ils étaient dans ce système. Ils n'avaient pas le choix. Donc, pour moi, la liberté, c'était d'écrire autrement. Écrire autrement, c'était écrire d'une façon qui ne tenait pas en compte ces conditions. En même temps, bien sûr, l'université était liée à tous ces mouvements qui existaient en Europe, mai 68, tout ça. Donc, j'étais aussi dans cette mouvance. Mais une chose, c'était mon existence en tant qu'étudiant ou en tant que personne. Et une autre, c'était ce que j'écrivais. Je faisais donc cette distinction qui venait un peu de Fernand Psoa, qui lui aussi avait effacé un peu son être biographique pour donner la voix à d'autres qui étaient les hétéronymes. Oui, à d'autres personnes en lui. Oui. Mais ça ne veut pas dire forcément l'oubli des circonstances politiques et sociales. Et pourtant, dans votre cas, c'est quand même un choix esthétique assez vigoureux. Oui. De ne pas le faire entrer dans le domaine de la poésie. Ce qui n'empêche pas l'engagement. C'est vrai. Et ça, vous avez tenu cette ligne depuis le début ? Oui, disons jusqu'à un certain moment, jusqu'à des années plus récentes, où lorsque je parle de choses, de la réalité du monde réel, de la politique, etc., ou même de ma biographie, ça peut être lu d'une façon normale. C'est-à-dire qu'on en vit en ce moment au Portugal une situation où on peut très bien faire que la biographie puisse passer dans la poésie. Ce qui n'était pas du tout le cas dans ces années. Oui. Et donc, à ce moment-là, vous avez suivi ce mouvement. Oui. Qui, à votre avis, a enrichi votre poésie ? Oui, je crois. Oui, oui. Surtout à partir des années... La fin des années 80. Enfin, là se pose la grande question que vous posez à travers votre œuvre, Nono Giudice, c'est quel est ce « je » ? Quel est celui qui dit « je » ? C'est la biographie de qui ? Puisque, sans revenir quand même à la multiplicité des personnalités de Pessoa, chez vous aussi, il y a quand même le questionnement sur l'identité, qui est très important. que vous aviez quand vous étiez enfant ? Non, là, pas tellement. C'est-à-dire que j'ai une vie tout à fait normale. Il y avait sans doute ce double aspect. Quand j'étais en ville, j'avais des amis qui étaient les collègues de lycée ou d'école. Et puis, quand j'étais à la compagne, il y avait d'autres amis qui n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, je passais d'une vie à l'autre. Et ça m'a beaucoup enrichi parce que j'ai pu avoir vraiment ces deux existences un peu différentes. Mais ça n'a pas du tout produit ce que Pessoa a fait dans l'hétéronomie. Par contre, dans mon premier livre de 72, j'ai un poème où je dis que la poésie est le théâtre. Et là, je crois que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans beaucoup de poèmes, où j'ai créé des personnages, mais des personnages dans ce sens théâtral, qui parlent dans le poème. Bien sûr, je m'identifie avec ces émotions, ces sentiments, et je mets dans ce qu'ils font, ce que je vivais à l'époque. Mais de cette façon, représenter, jouer. D'autre part, il y a un autre aspect qui comptait beaucoup, c'était le côté de l'écriture, où j'écrivais aussi un peu en me soumettant à la poésie elle-même. C'est-à-dire, en ne forçant pas le poème à dire des choses que je pourrais avoir aimé dire. Mais parfois, le poème suivait des directions auxquelles je ne m'attendais pas et je ne faisais rien pour contrarier ça. La question est importante en cela. Qui donne la direction ? D'où vient-elle ? Du langage lui-même ou d'une autre force, d'une force de l'inconscient ? Aujourd'hui, je pense que c'est d'aide, mais en ce moment, c'était plutôt du langage, et aussi du fait que je lisais beaucoup, et je lis toujours beaucoup de poésie, et ma poésie aussi est un dialogue avec la poésie que je lis. Oui, donc vous nous dites par là que tous ces poèmes que vous avez à l'intérieur de vous peuvent aussi créer un mouvement à travers vous, malgré vous, et en fin de compte, comme si votre moi psychologique était un peu transparent pour laisser passer un souffle indépendant de vous. C'est vrai. Alors, ce qui rend l'affaire encore plus compliquée dans votre cas, c'est que vous êtes aussi un important théoricien de la littérature et de la poésie. Donc, vous êtes obligé quand même de jouer sur le fil du rasoir, parce que j'imagine que si dans l'acte poétique, vous avez besoin de vous laisser aller ou qu'un souffle, je ne dirais pas extérieur à vous, mais disons extérieur à votre mental et à votre volonté doit s'exprimer, il faut à ce moment-là mettre entre parenthèses celui qui écrit les livres théoriques. Bon, il y a là aussi une frontière qui n'est pas évidente entre celui qui réfléchit sur la littérature et celui qui écrit la poésie. Et ce n'est pas par hasard que beaucoup de mes poèmes s'appellent « Art poétique » j'ai besoin de temps en temps de faire un peu le bilan de mon attitude sur le poème, sur l'écriture du poème. Et ce genre de réflexion est important parce qu'il me permet aussi de passer à une autre phase, de réfléchir sur ce que j'ai écrit et de voir quel est le pas à faire pour avancer. Oui, mais vous voyez le danger qui consisterait à écrire selon une théorie poétique. Mais simplement, vous venez un peu de le déjouer en nous disant que la réflexion serait en quelque sorte postérieure au poème. C'est vrai. Oui. C'est ce qui vous sauve peut-être. Oui. Oui, je ne suis pas contre l'inspiration. Il y a des poèmes qui suivent, disons, une logique que je peux, d'une certaine façon, contrôler. Ce sont des poèmes un peu narratifs ou descriptifs, des poèmes qui parlent du paysage, de la mémoire, ou quand je parle de personnages littéraires ou autres. Donc là, ce sont des poèmes où je sens que je suis une ligne qui est une ligne de raisonnement et où je domine, disons, le chemin du poème. Il y a d'autres poèmes, par contre, qui ne me sont pas dictés, comme cela arrivait aux surréalistes, mais qui viennent, je ne sais pas d'où. Donc j'ai ce double mouvement aussi chez moi. Et je crois qu'il y a toujours, disons, une oscillation entre les deux. Et c'est pour ça que, même si j'écris sur la poésie et si j'essaie de rationaliser les choses, quand j'écris, le poète en moi échappe toujours, disons, à ce domaine théorique. Oui, vous lui avez gardé une place, en quelque sorte, inexpugnable. On ne peut pas l'atteindre, celui qui est poète en vous. Alors vous avez vécu plusieurs années, 5-6 ans en Suisse. Est-ce que cette expérience a été enrichissante et dans quel domaine ? Oui, c'était dans les années 80. Et ça a été important parce que l'expérience d'un autre pays, d'autres paysages, l'absence, par exemple, de la mer, ça a été très important. Pour écrire quelques livres de poésie qui sont différents de ce que j'ai écrit jusque-là, ce sont des livres où il y a peut-être une tournure vers la philosophie. Ça venait d'une certaine solitude où je devais travailler. Au Portugal, je pouvais montrer les poèmes, discuter avec d'autres. Il y avait une vie littéraire à laquelle j'étais intégré. En Suisse, j'étais en dehors de tout ça. Donc ça m'a permis d'accentuer ce côté philosophique et aussi de faire une poésie plus tournée vers la nature. J'étais dans une ville qui est une ville tout près des montagnes, Berne. Il y a la campagne partout. Donc c'était un peu cette expérience qui a beaucoup transformé, disons, mon écriture pendant cette période. Et l'expérience parisienne, je sais qu'elle est encore assez courte. Mais enfin, elle est peut-être quand même significative aussi d'une évolution. Bon, Paris, pour moi, n'est pas exactement l'étranger parce que je suis venu à Paris la première fois en 65. Et puis je reviens régulièrement. J'ai toujours des amis à Paris. Donc c'est une ville dans laquelle je me sens chez moi. Et le fait de vivre à Paris en ce moment, d'autre part, a un avantage qui est d'être très proche du Portugal. Donc je vais souvent et je garde toujours les liens avec le Portugal. Donc ce n'est pas vraiment, disons, un changement aussi dramatique que cela a été lors de mon passage en Suisse. Nuno Giudice. Alors nous ouvrons maintenant votre anthologie qui était publiée aux éditions de l'Escampette sous le titre « Les degrés du regard ». Prenons un recueil que j'aime particulièrement, qui a d'ailleurs un très beau titre, « Dans les bras de la lumière exiguë ». Et essayons d'aller comme ça vers la genèse d'où vous est venue cette idée, ce titre et le contenu de ce recueil. C'est un recueil publié en 75, si je ne me trompe pas. Et là, il y a un peu l'influence de cette période qui est à la période immédiatement postérieure à la révolution de 74. Donc c'est un livre où, d'un côté, je fais quelques expériences, par exemple de poèmes en prose, de poèmes qui vont un peu dans la ligne un peu surréaliste. C'est un des aspects du livre. Mais il y a un autre, et ça va devenir aussi important dans les livres postérieurs, qui est de reprendre la tradition poétique portugaise, par exemple le baroque, par exemple aussi quelques poèmes ou quelques poètes du XIXe, et essayer de leur donner une forme moderne. Voir comment on peut ressusciter ou redonner vie à tout ça. Et puis, il y a un troisième aspect, qui est l'aspect de la mémoire. Et cette mémoire est la mémoire de ce qui était avant le 25 avril, avant la révolution, un pays où on vivait, disons, fermé. Et cet enfermement avait un côté infernal, mais aussi du fait que c'était lié à ma mémoire d'enfance, et à beaucoup de souvenirs qui m'ont servi, disons, à faire la matière de ma poésie, qui ont été très importants. On sent qu'il y a chez vous, d'ailleurs, un jeu très intéressant avec le temps. Vous nous avez rappelé tout à l'heure que vous avez été formé par des poètes qui n'étaient pas forcément les plus contemporains, qui sont ceux que vous lisiez lorsque vous étiez enfant et adolescent. Ensuite, bien sûr, vous avez eu un regard très ouvert sur la modernité, mais néanmoins, le surréalisme était déjà aussi un peu passé dans votre conscience. Et puis, au fur et à mesure où on lit vos recueils, on s'aperçoit que la quasi-totalité de la culture occidentale peut être présente, peut être appelée, peut être intégrée. Certains personnages, certains autres poètes aussi sont intégrés. Il y a donc chez vous quand même cette ambition d'essayer de créer une sorte de poésie totale qui intègre à la fois votre propre itinéraire et celui des autres époques et des autres poètes. Oui, ça vient de ma formation parce que je lisais tout ce que j'avais chez moi ou que je pouvais obtenir. Et ça allait de la Divine Comédie de Dante jusqu'au grec, l'Enéide, l'Odyssée, l'Élusiade, l'épopée portugaise, des livres d'histoire, Alexandre Dumas. Donc, il y a vraiment une culture qui était celle de ma génération, donc de ceux qui ont été formés dans une période où on lisait beaucoup et où l'accès au monde venait des livres parce qu'on n'avait pas de la télévision, pas de radio. Enfin, la radio n'était pas vraiment très attractif dans cette période. Donc, la lecture nous donnait tout ça et c'était une forme de vivre, une expérience qui m'a beaucoup donné. Et ça m'a permis donc de jouer avec mes lectures et avec ce que j'ai vécu parce qu'on passait d'une chose à l'autre d'une façon plus ou moins naturelle. À la campagne, j'avais la chance d'appartenir à des familles qui vivaient bien, donc j'étais du côté privilégié de la société, mais dans le village, mes amis étaient des gens qui vivaient quelques-uns comme au Moyen-Âge. C'était aussi ces contrastes qui m'ont formé. Et qui m'ont appris beaucoup de choses. Alors, revenons-en quand même à la vocation, au destin que vous préconisez pour la poésie avec de temps en temps des phrases qui peuvent sembler paradoxales mais sur lesquelles vous allez vous justifier comme celle-ci tirée du recueil que j'évoquais, c'est-à-dire dans les bras de la lumière exiguë quand vous dites la poésie telle que je l'entends est inutile. Oui, cela écrit en 75 était une provocation parce que c'était une période où les écrivains étaient tous très engagés dans la révolution. Donc inutile par rapport aux affaires sociales. Oui, c'est ça. Voilà, mais pas ontologiquement inutile. Non. Donc, elle était inutile de ce point de vue de l'action. Et ce que je disais, c'était qu'il fallait donner une connotation positive à ce mot inutile. Donc il fallait que dans la vie, on nous donne tout, on nous donne à tout ce qu'on fait, disons, cette utilisation qui finalement rend les choses, donne aux choses un côté d'intérêt. et la poésie est un des domaines de l'activité où on peut rester en dehors de tout ça qui peut être cherché juste par plaisir, par une volonté de sortir de ce monde pratique. Oui, enfin par plaisir, mais il y a une ambition encore plus grande. Vous écrivez quelque part qu'écrire un poème, c'est quelque chose qui accompagne l'histoire de l'homme et qui, si on veut une explication approximative, est liée à la démarche humaine vers le sacré ou l'absolu. Donc on est bien au-delà du plaisir ou même bien au-delà du domaine du rêve. On va vraiment vers l'essentiel du mystère de la vie, vers le sacré, vers l'absolu. Oui, c'est vrai que pour moi, la poésie est devenue de plus en plus importante à partir du moment où j'ai abandonné la religion. Donc j'ai eu une éducation catholique et jusqu'aux 13 ans, j'ai été catholique, pratiquant, et quand j'ai abandonné, disons, la religion, c'est là que la nécessité de l'écriture poétique est devenue de plus en plus nécessaire pour ma vie. Comme un substitut en quelque sorte. Bon, je ne ferai pas cette interprétation, mais pour moi, ça accompagne peut-être la nécessité que j'ai de mystère ou de sacré. Je continue à voir ça et en écrivant le poème, je sens qu'il y a quelque chose qui est lié à ce domaine auquel je participe. Le poème comme ayant la possibilité de dévoiler le sacré. Oui, c'est quelque chose qui m'est donné et qui vient de cette zone où l'humain et le divin entre guillemets le mystique enfin tout ce monde ça ça existe encore. Oui, que vous ne séparez pas d'ailleurs. Non. Oui, parce qu'il n'y a pas transcendance, immanence ou humain divin. En fin de compte, quand on lit votre poésie, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un flux, d'un mouvement où tous ces éléments se rassemblent et se retrouvent. Oui, et c'est peut-être ça qui m'oblige à écrire. donc, je ne sais pas pour quelle autre raison j'écrirai et je continuerai d'écrire si ce n'est pas cette interrogation qui est dans le poème ou dans la poésie et qui m'oblige à trouver une réponse ou des réponses. Vous parlez en souriant en ce moment mais on sent qu'il y a quand même au départ comme fondement de votre démarche poétique un profond sens du tragique, de l'inquiétude aussi. Vous avez écrit également « La peur est ce qu'il y a de meilleur en moi ». On sent que si vous écrivez « La peur est ce qu'il y a de meilleur en moi », c'est peut-être parce que c'est la peur qui vous a rendu créateur. Oui, quand je parle de cette peur, c'est la peur que j'avais quand j'étais enfant, la peur de l'au-delà, des fantômes. Dans mon village, j'habitais la maison de mes grands-parents qui était une maison gigantesque. Donc la nuit, c'était une maison où il y avait des fantômes où un enfant pouvait croire aux fantômes. Et d'autre part, c'était une peur aussi qui venait de l'enfer, des images d'enfer que j'avais vues dans les églises, dans les illustrations de Gustave Doré pour la Divine Comédie, dans des livres de spiritisme que j'avais dans la bibliothèque là-bas, que je lisais en cachette. Donc c'était une peur réelle, une peur physique. et écrire à partir du moment où j'ai cessé de croire aux fantômes et donc d'avoir ces peurs. Écrire, c'était une façon de recréer ces sentiments, ces émotions et de revenir à l'enfance. Prenons un recueil que vous avez publié en 1994, Méditation sur des ruines. Pourquoi ce titre ? Le titre vient du fait que quelques-uns de ces poèmes ont été inspirés par un voyage en Roumanie et il y a eu une sorte d'anecdote dans ce voyage parce qu'on nous a amenés à voir les ruines d'une ville romaine qui n'était pas loin du delta du Danube et quand on est arrivés là, c'était la nuit donc on ne voyait rien mais le guide a tenu à nous amener à cet endroit et à dire là c'est la maison je ne sais pas qui là il y a des fresques etc. Donc on n'a rien vu mais je crois que c'est la meilleure façon de voir c'est de voir le passé c'est de l'imaginer et pas de voir des ruines. donc c'est cette méditation à partir de ces ruines invisibles qui m'ont amené à écrire ce livre et à penser aussi que la poésie est ça la poésie est une méditation sur une personne qui n'existe qu'on ne voit pas qui est la personne qui est en moi et écrire comme ce guide qui décrivait les choses écrire c'est une description de cet être qu'on ne verra jamais mais qui qui existe qui est chez nous qui existe et qui n'est peut-être pas forcément un oui peut-être pas oui on retrouve toujours le problème de savoir quel est ce jeu qui écrit oui le jeu qui écrit et à la recherche de qui oui je dis que c'est peut-être une voix poétique qui passe d'un poète à l'autre d'une époque à l'autre et ça vient un peu aussi de mon travail sur le Moyen-Âge et de ma thèse sur la voix dans les textes du Moyen-Âge où il n'y a pas un auteur il y a une voix qui est la voix qu'il raconte et qu'on trouve partout donc dans le poème il y a aussi cette voix du poème qui peut à un certain moment se confondre avec ma voix mais que je sais qu'il va durer au-delà de ma voix et que d'autres vont la reprendre et vont écrire à partir d'elle voilà on est à l'encontre d'une idée très solidement établie aujourd'hui qui est celle d'une individualité séparée des autres puisqu'en fin de compte tout le travail serait d'un effacement de ce moi le plus individuel pour laisser passer quelque chose d'impersonnel cette voix qui vient de loin et qui va vers l'avenir donc qui nous qui nous dépasse considérablement oui je crois que chaque poème est une forme de donner expression à cette voix et c'est aussi pour ça que quand je finis d'écrire le poème je me sens obligé de lire à haute voix et c'est toujours une surprise parce que ce que j'écoute m'apporte des choses que je ne connais pas au moment où j'écris et au moment où je lis le poème après l'avoir écrit il y a un travail de mise à distance de découverte de ce qui a été fait du processus même de création et puis de mise à distance alors nous allons prendre dans ce recueil qui a été donc traduit en français dans la collection de poésie Gallimard nous allons prendre un texte que vous avez vous-même choisi Paradoxe et nous allons écouter votre lecture d'abord en français et ensuite en portugais Paradoxe Les fenêtres qui se brisent n'ont pas de vitres Je leur jette des pierres Et le bruit de verre qui se brise vient du geste que je fais et non des vitres qui se brisent sur les fenêtres sans vitres Mais si je ne jette pas de pierres Si je reste les mains derrière mon dos et la pierre serrée dans ma main la fenêtre commence à battre comme s'il y avait du vent et elle m'oblige à faire le geste de jeter la pierre pour que les vitres se brisent dans la fenêtre sans vitre Paradoxe As janelas que se partem não têm vidros atiro-lhe as pedras e o ruído de vidros que se partem vem do gesto que faço e não dos vidros que se partem nas janelas sem vidros Mais se não atirar a pedra se ficar com a mão atrás das costas e a pedra fechada na mão a janela começa a bater como se estivesse vento e obriga-me a fazer o gesto de atirar a pedra para que os vidros se partam na janela sem vidros Nuno Jú dit-se j'aimer bien savoir comment se passe chez vous le processus de création parce que pour les romans les essais on voit bien des constructions longuement élaborées auparavant et puis ensuite le travail qui se fait sur la table de l'artisan c'est-à-dire la table de l'artiste en quelque sorte pour un poème et surtout chez vous avec cette ambition quand même très élevée que chaque poème soit à la fois l'expression de cette voix qui vient peut-être de loin et en même temps qui embrasse le monde à partir de quel moment les mots viennent-ils dans quelles circonstances êtes-vous assis à votre table de travail êtes-vous en train de marcher êtes-vous en train de rêver pour moi la poésie est une discipline donc je m'oblige tous les jours pratiquement tous les jours à m'asseoir et à écrire donc ça ne vient pas d'aucune inspiration d'aucun moment où le poème surgit donc c'est moi qui m'oblige à le chercher assis devant en tâtonnant beaucoup non ça c'est très rapide quand je commence je cherche enfin dans ma mémoire dans des images par exemple dans la peinture moins souvent dans la musique mais il y a un livre que j'ai écrit à partir d'un opéra de Purcell dit don est né donc en écoutant toujours cette musique mais ce sont surtout des mémoires de gens de visages de circonstances de petites choses dans la vie qui vont déclencher le poème qui après peut se développer dans beaucoup de directions en sylvagnant beaucoup du point de départ parce qu'il y a quand même aussi une double source qui est soit la source de la culture faisant référence effectivement à ce qui a déjà été écrit auparavant ou bien la source de l'expérience que vous venez d'évoquer et quelquefois les deux peuvent se mêler à partir d'un élément de culture vous allez inscrire mêler quelque chose du vécu je suis un très mauvais lecteur de poésie parce que quand je commence à lire un poème ou un poète que j'aime j'interromps pour écrire un poème qui peut m'être inspiré par ce que je viens de lire enfin ce ne sont pas beaucoup de poètes que je lis ce sont pratiquement toujours les mêmes lesquels ? je les prends Rilke Elliot plus récemment Emily Dickinson puis quelques poètes portugais George Sen Pessoa bien sûr toujours je crois vous ne l'avez pas quitté non pas du tout il est même présent dans vos textes théoriques on a l'impression que sa présence est forte elle n'est pas trop forte ? non non parce qu'elle a été trop forte dans l'adolescence donc j'ai dû me débarrasser de lui et à partir du moment où j'ai trouvé disons ma voix j'ai pu y revenir mais c'est surtout Pessoa Albert Camp que j'aime donc les autres me disent moins mais là c'est quelqu'un auquel je reviens sans cesse quelle sorte de vers utilisez-vous ? j'aime les vers longs des poèmes longs ou bien quand ce sont des poèmes courts ce sont des formes plutôt traditionnelles comme le sonnet mais j'évite le sonnet parce que c'est trop facile c'est-à-dire il y a une habitude qui fait que si je voulais écrire toujours des sonnets enfin ça devient très répétitif ou académique donc les sonnets sont des moments exceptionnels dans mes livres mais c'est aussi un côté lyrique que j'aime beaucoup parce que c'est dans la tradition portugaise je peux revenir de temps en temps à cette tradition oui la tradition donc est chez vous très importante même si assez résolument vous vous inscrivez dans une modernité mais il n'y a pas de tension là les choses se font assez naturellement j'ai l'impression assez harmonieusement oui c'est une tradition parce que peut-être plus important que Pessoa est le Camões Camões lyrique l'auteur des Lousiades oui mais les Lousiades aujourd'hui je crois que je serais incapable de les relire mais pas le poète lyrique là je reviens sans cesse à ses poèmes et c'est un des plus grands poètes de l'humanité pour moi vous avez étudié le Moyen-Âge vous nous avez donné un indice tout à l'heure en disant que chez vous ce qui vous intéressait c'était cette voix en quelque sorte impersonnelle qui passait de personne en personne mais toute la poésie médiévale est imprégnée d'une foi intense or nous avons vu que chez vous la foi religieuse restait plus qu'incertaine en tout cas ne prend pas les formes traditionnelles d'une religion instituée mais qu'à l'intérieur du poème vous allez retrouver le sacré alors j'aimerais y voir un peu plus clair dans votre relation avec le religieux le sacré le spirituel oui le sacré dans ma poésie est d'une certaine façon une fiction je parle de Dieu et Dieu est un personnage il y a même un poème qui s'intitule Dieu oui c'est aussi un élément de décor ce sont les églises abandonnées les églises où on entre et on fait un peu ce qu'on veut donc on peut être comme chez soi ce sont des églises que j'ai connues de mon enfance en Algarve et là donc il y a cette sorte de de dialogue direct avec ces entités mythiques qui qui font que ce rapport au au sacré soit quelque chose du plan du quotidien c'est à dire c'est pas la transcendance c'est pas la grande réflexion sur le destin de l'homme etc qui m'intéresse oui là on est dans le décor oui mais il y a sûrement un écho par rapport à votre vie intérieure en tout cas lorsqu'il s'agit de l'acte poétique oui ça commence par cette interrogation dont j'ai j'ai parlé mais mais je crois que chez moi Dieu ou le divin il finit toujours par devenir quelque chose de perceptible qui peut être bon de ce vitre qui se casse dans les fenêtres sans vitre donc c'est le mystère mais un mystère qui n'existe pas auquel on peut trouver une explication c'est un peu comme le miroir dans Alice au pays des merveilles le sacré c'est l'humain à l'envers on peut entrer et sortir il y a bien sûr le mystère qui n'a pas de réponse et je ne cherche je ne cherche pas à donner des réponses mais je cherche à que le poème puisse fonctionner comme une sorte de point de départ pour un voyage un des endroits où il peut conduire c'est à ce mystère donc c'est ce que vous attendez de celui qui lit votre poésie c'est un mouvement un mouvement oui pour moi la poésie doit être dynamique c'est pas le poème lyrique le poème qui se réduit à une émotion qui se réduit à la réalité un aspect de l'expérience ça ne m'intéresse pas il faut que le poème puisse déclencher une action dans le lecteur voilà donc le poème est réussi si le lecteur est un peu différent après avoir le poème qu'il n'était auparavant oui c'est un poème qui doit obliger à y revenir donc qui peut produire plusieurs lectures plusieurs réactions et cela fonctionne parce que vous-même vous avez aussi été touché par une sorte de mouvement ou de réaction que créait le texte qui sortait de vous oui comme c'est un texte qui a beaucoup de points de déclenchement qui vient de beaucoup de monde il doit traduire toute cette complexité même s'il paraît très simple c'est une ambition très élevée que vous donnez à la poésie c'est pour ça que je crois que ça vaut la peine Fort Intérieur une émission d'Olivier Germain Thomas préparée avec la collaboration d'Annick Aumier à la technique Jean-Louis Boissonnade à la réalisation Olivier Coppin les ouvrages de Nuno Giudice qui sont traduits en français de ces ouvrages je vous conseille principalement les deux recueils de poésie l'un publié dans la collection Poésie Gallimard Un chant dans l'épaisseur du temps suivi de Méditation sur des ruines je signale aussi le deuxième titre qui me semble aussi important que le premier même s'il est marqué en petit sur la couverture et c'est extrait de Méditation sur des ruines que l'auteur nous a lu un texte et auparavant Les degrés du regard une anthologie préfacée par Michel Host publiée aux éditions L'Escampette je signale également donc un texte un essai chez vous Voyage dans un siècle de littérature portugaise publiée également aux éditions L'Escampette je signale aussi que vous avez publié des romans vous en aviez publié il y a un certain nombre d'années vous en avez publié récemment mais il n'existe qu'en portugais alors nous n'en avons pas parlé et j'espère que nous aurons un jour l'occasion de les découvrir en langue française et j'aimerais